Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo introductive, une vidéo de définition pour comprendre ce qu'est une démocratie, pour ensuite parler de démocratie plus en détail dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Mais celle-ci c'est vraiment la base de la base, essayer de comprendre ce qu'est une démocratie. Alors déjà le mot démocratie, il vient de deux mots grecs, kratos qui veut dire le pouvoir et démos qui veut dire le peuple. La démocratie est donc par définition le pouvoir au peuple. Abraham Lincoln, président des Etats-Unis de 1860 à 1865, aurait même défini la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce pouvoir qui appartient au peuple, on lui donne un autre nom mais plus complexe, on lui donne le nom de souveraineté nationale, ce qui veut dire le pouvoir qui appartient au peuple. On l'a compris, la démocratie c'est donc cette définition mais on va essayer de rentrer un peu plus en détail. Alors pour commencer, pour parler des principes et des valeurs de cette démocratie, pour que le peuple puisse participer au pouvoir, puisse avoir ce pouvoir, et bien il vote. Ce vote doit se faire de façon assez régulière pour que le peuple soit toujours mobilisé et participe activement à cette vie politique et surtout qu'on puisse considérer l'évolution de la pensée de ce peuple. Il faut aussi que ces élections se fassent de façon libre, c'est-à-dire que les lecteurs ne se sentent pas forcés de choisir un candidat ou un autre. Donc il faut vraiment que ces élections soient organisées de façon régulière et indépendante, libre. Au-delà de ça, pour être en démocratie, il faut aussi la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une seule instance ou personne possède le pouvoir de faire la loi, de la voter, de juger en fonction de cette loi, il faut vraiment que ces pouvoirs soient séparés. Donc ces trois pouvoirs, nous avons d'abord le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de mettre en œuvre les lois. Ensuite, nous avons le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de promulguer ces lois, de les voter. Et enfin, nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger les conflits, les crimes, en fonction de ces lois qui ont été votées. Ça, c'est vraiment la base de la démocratie. Maintenant, nous allons voir que cette démocratie peut être mise en place de différentes sortes, elle peut avoir différents modèles. Tout d'abord, nous avons la démocratie directe. Les citoyens participent directement à la démocratie. Par exemple, ils vont donner leur avis sur la formulation d'une loi. Donc c'est vraiment un acte direct et régulier. Ce système est très compliqué à mettre en place quand il y a beaucoup de population dans un pays, donc souvent, on préfère la démocratie représentative. En France, par exemple, nous sommes une république. Les citoyens élisent leurs représentants. Le président de la République, c'est une démocratie représentative. Ils élisent aussi des représentants à une échelle plus locale, par exemple les conseillers municipaux. Donc il y a vraiment cette idée d'élire des représentants, car tous les citoyens ne peuvent pas participer à la vie politique. C'est en partant de ce système qu'on a décidé de créer un nouveau système qui est la démocratie participative, en partant de certains constats, de certaines critiques sur la démocratie représentative. Par exemple, plusieurs citoyens se plaignaient que les politiques ne les représentaient pas vraiment, qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes dans la vie quotidienne que les personnes qu'ils devaient représenter. Et donc on a créé cette démocratie participative qui est un peu un mixte entre les deux premières, où on va demander de façon plus régulière la vie de la population, par exemple par des référendums. On peut prendre l'exemple de la Convention citoyenne de 2019, qui a été mise en place en France, où des citoyens ont été tirés au sort pour proposer au gouvernement des lois pour lutter contre le réchauffement climatique, et donc des lois pour essayer de mettre en œuvre des politiques favorables au climat. On le voit, la démocratie est donc bel et bien symbolisée par la participation de la population, qui se fait par le vote, mais cette façon de participer peut prendre différentes formes, comme nous venons de le voir. J'espère que cette vidéo vous a expliqué plus en détail ce qu'était une démocratie, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour expliquer plus en détail certains points de cette démocratie. À bientôt !